Bonjour, alors je vous fais le corriger du DS sur la masse volumique. Alors je ne vous rédige pas le corriger, mais je vous explique la correction. Je prends quelques notes, mais ce n'est pas une rédaction complète. Voilà, allez c'est parti, on y va directement. La première question c'était, quelle était la différence entre la masse volumique et la densité ? La masse volumique et la densité sont proportionnelles. C'est-à-dire que si vous avez une masse volumique d'un objet qui est trois fois plus importante que celle de l'autre, la densité sera trois fois plus importante, ça c'est un point commun. Là on demandait des différences. La différence c'est que la masse volumique, vous l'avez appris, la formule ρ égale m sur v, c'est le rapport entre la masse et le volume d'un objet donné. Si vous prenez n'importe quel objet, je prends cette paire de ciseaux, quelle est sa masse, vous pouvez la mesurer, quel est son volume, vous pouvez le mesurer, c'est un peu plus compliqué que... Enfin voilà, on va y revenir après, sur comment mesurer la masse d'un objet comme ça. Mais vous pouvez obtenir ce rapport entre la masse et le volume. Et selon les unités que vous allez utiliser, ça va s'exprimer en grammes par centimètre cube, en kilos par millimètre cube ou par décilitre, comme vous voulez. N'importe quelle unité de masse sur n'importe quelle unité de volume, ça donne une masse volumique. La densité, c'est le rapport entre la masse volumique de l'objet, par exemple de cette paire de ciseaux, et la masse volumique de l'eau, qui est à peu près un kilo par litre, un kilo par décimètre cube, ou mille kilos par mètre cube, une tonne par mètre cube, ou un gramme par centimètre cube, voilà, ça dépend des unités que vous utilisez. Mais la masse volumique de l'eau est utilisée comme référence pour la densité, et du coup, une densité qui est plus grande que 1, ça veut dire que l'objet coule, et une densité qui est plus petite que 1, ça veut dire que l'objet flotte. Voilà, donc la différence entre la masse volumique et la densité, si je résume un peu ce que je viens de dire, il y a une différence d'unité déjà, je n'ai pas précisé, mais la masse volumique, je vous en ai parlé, la densité n'a pas d'unité. Comme c'est un rapport entre une masse volumique et une autre masse volumique, il n'y a pas d'unité. Une densité, par exemple, la densité de l'eau, c'est 1, voilà, et la densité du bois, ça serait par exemple 0,5, 0,6, 0,7, on verra ça dans l'exercice numéro 4. Ça, c'est une différence. Deuxième différence, c'est que la masse volumique, c'est une grandeur physique qui est le rapport entre la masse et le volume. La densité, c'est un rapport à la masse volumique de l'eau, en fait. Donc, c'est une comparaison à l'eau, si vous voulez. Donc, moi, j'acceptais plein de façons de me le présenter, mais il fallait me parler, arriver à me trouver cette différence-là. Et si vous parliez en plus du petit détail des unités, c'était encore mieux. Voilà, ensuite, on avait quoi ? On avait des questions courtes sur la masse volumique et sur les unités. Alors, la formule qui relie M, V et Rho. Alors, bien sûr, je ne vous ai pas mis la formule qui aurait été facile, c'était si je vous avais mis Rho égale M divisé par V, vous auriez tous sauté dessus parce que vous la connaissez par cœur. Mais là, c'était trois formules différentes, et il y en a une des trois qui est bonne, et une seule. Je vous avais précisé qu'il y avait une seule possibilité. Alors, si vous ne savez pas bien manipuler les fractions, et en quatrième, ça dépend, il y en a qui sont à l'aise, il y en a qui sont moins à l'aise, vous pouvez utiliser la méthode du triangle. On part de cette formule que vous connaissiez, vous mettez le M en haut, le V en bas, comme ici, et vous mettez le Rho dans l'espace qui reste, et ensuite, il suffit de cacher, par exemple, pour la première ligne ici, Rho égale M sur V. Si vous cachez Rho égale M fois V, si vous cachez Rho, vous voyez que Rho est égale à M divisé par V, le M en haut, le V en bas. Donc, ce n'est pas celle-là, ce n'est pas bon. La troisième, V égale M fois Rho, V, si je cache ça, non, c'est M divisé par Rho, et là, c'est M fois Rho. Donc, ça va être la dernière, on peut vérifier, M, c'est effectivement Rho fois V. Rho et V, l'un à côté de l'autre. Donc, c'était ça la bonne réponse. Pour le B, la masse volumique de l'eau, vous devez savoir que c'est 1 kg par litre, et 1 kg, c'est 1000 grammes. C'est 1 décimètre cube, ça correspond à 1 litre. Ça, non seulement, vous devez le savoir, mais en plus, c'était dans le tableau ici. 1 décimètre cube, c'est 1 litre. Et même chose pour 1 centimètre cube égale 1 millilitre. Vous l'aviez ici. 1 centimètre cube correspond à 1 millilitre. C'était donné, vous l'aviez juste dans le tableau au-dessus. Sur le sujet d'origine, je ne vous avais pas mis le tableau. Et après, je me suis dit, allez, je vais quand même leur mettre deux tableaux de conversion des volumes. Et du coup, ça répondait à deux de ces questions. Malgré tout, il y en a qui sont trompés. C'est dommage. Enfin, le dernier, 4,8 centigrammes. C'est équivalent à combien de milligrammes ? Le centigramme, il est 10 fois plus gros que le milligramme. C'est la rangée d'à côté dans le tableau. Vous avez des milligrammes, centigrammes, décigrammes, grammes. Donc, s'il est 10 fois plus gros, 4 centigrammes sera l'équivalent de 48,3 milligrammes. C'était bien cette réponse-là. Et vous pouviez éventuellement faire un petit tableau et la retrouver si vous n'étiez pas sûr. Ensuite, on avait une conversion. Alors, je vous avais redonné la méthode. Je vous l'avais expliqué. Vous avez une vidéo pour vérifier ça. Comment est-ce qu'on fait ? Le principe, c'est de séparer. Mais en fait, si on vous dit 0,638 kg par décimètre cube, ça veut dire que 1 décimètre cube de cette matière pèse 0,638 kg. Donc, on va mettre 0,638 kg en haut, qui correspond à 1 décimètre cube. On fait finalement notre rho égale m sur v. On met en haut la masse, 0,638 kg, qui est la masse de 1 décimètre cube. C'est ça que ça veut dire, des kilos par décimètre cube. Et ensuite, on va faire la conversion. On devait passer des kilos au centigramme et des décimètre cube au millilitre. Alors, le décimètre cube, c'est la même chose que le litre. Donc, 1 décimètre cube, c'est 1 litre. Et 1 litre, c'est combien de millilitre ? 1 millilitre, c'est un millième de litre. Donc, il y en a 1 000 dans 1 litre. Vous pouvez le retrouver ici, tout simplement avec le tableau. 1 litre, combien de millilitre ? Je complète avec des zéros. Et si maintenant, mon unité, c'est le millilitre, j'ai bien 1 000 millilitres. Voilà. 0,638 kg, combien de centigrammes ? Alors, soit vous faites un tableau de conversion, comme vous savez faire, pour convertir des kilos en centigrammes. Ou alors, vous pouvez vous raisonner en disant, le kilogramme, 1 kg, c'est 1 000 grammes. Donc, 1 000 fois 0,638 kg correspond donc à 638 grammes, on multiplie par 1 000. Et 638 grammes, ça fait combien de centigrammes ? Ça, on fait 100 fois plus. Donc, 638, 100 fois plus que 638, vous rajoutez 2 zéros. 63 800 divisé par 1 000, ensuite, ça vous donnait, vous faites le rapport de ça pour avoir une valeur numérique. Alors, une valeur décimale, il y en a qui m'ont mis des fractions. Non, non. Une valeur décimale, si votre fraction vous fait une valeur, vous garde un rapport de nombre entier. Non, non, vous re-switchez avec la touche, souvent, c'est la touche, par exemple, S, S, D, comme ça, sur la plupart de vos calculatrices, qui permet de passer d'un mode fraction de nombre entier à un mode décimal. Donc là, on veut un mode décimal. Et ensuite, l'unité, centigrammes en haut et millilitres en bas, devient des centigrammes par millilitre, comme je vous ai déjà mis ici, mais l'unité, elle est déjà précisée. Pardon. L'unité est déjà précisée ici. Donc, vous avez juste à faire l'application numérique de 63 800 divisé par millilitres, et ça fait 63, hop, avec le stylo, 63,8, les deux zéros derrière, ils ne servent à rien, pour le coup, centigrammes par millilitre. Alors, pour info, ils ne servent à rien, ils n'ont pas de sens, parce qu'ici, notre précision, c'est de trois chiffres significatifs. Donc, notre résultat doit être de trois chiffres significatifs. Donc, rajouter deux zéros ici, en physique, en sciences, en général, ça va vouloir dire, OK, ma précision, elle est au millième de centigrammes par millilitre, ce qui n'est pas le cas, notre précision, elle s'arrête là. 63,8, on n'avait pas de chiffres derrière ces trois chiffres significatifs-là. Voilà pour l'exercice 3. L'exercice 4. Alors, si vous êtes un peu rouillé sur le 3, vous avez une capsule vidéo que je vous avais mise dans la correction pour vous entraîner là-dessus. Identification d'une espèce de pain. Thierry achète à Noël un jeu de construction à son neveu. La boîte contient 200 planchettes de pain. N'oubliez pas que c'est 200 planchettes. Chaque planchette, donc là, on parle d'une planchette, a la dimension suivante. 11,7 cm en longueur, largeur, hauteur, etc. On vous donnait tout en centimètres. Et on vous dit la masse totale des planchettes est 2,9 kg. Attention, c'est la masse totale, c'est-à-dire des 200 planchettes. Étape numéro 1, organiser sa démarche, je vous l'avais bien marqué ici. C'est-à-dire que vous m'expliquez votre résolution d'exercice. Je veux savoir quelle est l'espèce. Vous repartez de la question. Quelle est l'espèce de pain ? Il faudrait donc utiliser ce tableau. Pour utiliser ce tableau, connaître la masse volumique en grammes par centimètre cube. de mes planchettes. Mais pour connaître la masse volumique en grammes par centimètre cube, il faut connaître la masse en grammes et le volume en centimètre cube. Comment est-ce qu'on va connaître la masse en grammes ? La masse en grammes, alors là, vous avez deux options. Soit vous prenez les 200 planchettes, soit vous prenez une planchette. Mais vous ne faites pas un mix entre les deux. La masse volumique, c'est la masse divisée par le volume occupé par cette masse. Si vous me prenez la masse de 200 planchettes divisée par le volume d'une planchette, ça ne correspond à rien du tout. Donc on va prendre par exemple une planchette, mais si vous faites 200, et certains l'ont fait, ça marche très bien. On prend la masse d'une planchette. Ok, une planchette, elle pèse combien ? 2,9 kg, c'était pour les 200. Donc une planchette pèsera 200 fois moins. Vous divisez par 200. Mais on veut un résultat qui soit plutôt en grammes, parce que derrière, on va avoir des grammes par centimètre cube. Donc on va commencer, on va tout simplement dire, petit m, égal, alors, dans votre rédaction, vous expliquez un peu ce que j'ai mis, sans faire plus des tartines infinies. Ça peut être, je vous montre quand même rapidement, ça peut être tout simplement, si on n'avait pas beaucoup de temps, par exemple, et que vous voulez faire ça, vous pourriez dire, on cherche la masse volumique, la masse volumique, volumique en grammes par centimètre cube. On doit donc trouver, on doit trouver M, puis V. M, alors, M, pour une planchette, je précise, Oups, égale, alors, j'écris pas très bien là, égale, donc 2,9, c'était des kilos, on multiplie par 1000 pour avoir des grammes, et on divise par 200 pour avoir une seule planchette, et pas 200. Eh bien, on trouve 14,5 grammes. OK. Ensuite, le volume. Le volume, vous faites, vous aviez la formule qui était donnée ici, longueur fois largeur fois hauteur, donc vous faites la multiplication de ces trois chiffres-là, 11,7 fois 2,34 fois 0,78, 11,7 fois 2,34 fois 0,78, et ça vous donnait à peu près 21,35, quoi, centimètre cube. Dans l'absolu, on a deux chiffres significatifs, donc la précision, deux chiffres significatifs, parce que la valeur est moins précise, c'était celle-là, puis on avait deux chiffres significatifs ici aussi, de toute façon. Là, il y en avait trois, mais c'est la plus petite précision qu'on va utiliser. Le facteur limitant, si vous voulez. Donc, dans l'absolu, ça, c'est à peu près 21 centimètres cubes. Avoir plus de précision quand on donne le résultat n'a pas de sens. Par contre, pour vos calculs, gardez quand même le 21,35, et c'est à la fin, quand vous allez donner votre résultat, vous allez revenir à une précision qui a du sens. Donc, 21,35 centimètres cubes, pour l'instant, c'est le volume que vous avez. La masse, vous l'aviez ici, la masse ici, le volume ici. Maintenant, on peut calculer rho. Rho égale petit m sur petit v. Vous rappelez la formule. Vous faites l'application numérique. 14,5 divisé par 21,35. Vous allez obtenir 0,68. Alors, il y a d'autres chiffres, mais là, pour le coup, vous arrondissez, vous allez garder deux chiffres significatifs, comme on a dit. Gramme, pardon, par centimètre cube. Ça, c'est la masse volumique de vos planchettes. D'une ou de deux cents, c'est pareil, vous arrivez au même résultat. 0,68 g par centimètre cube. On est entre 0,6 et 0,7. Donc, c'est bien du pain maritime. OK ? Donc là, vous faites une petite phrase pour conclure. La masse volumique que j'ai trouvée est dans la fourchette 0,6, 0,7. C'est donc du pain maritime. Bien sûr, 0,6, 0,7, c'est 0,60, 0,70, 1. C'est la même chose. Donc, 0,68, on est bien dans cette fourchette-là. Voilà pour l'exercice 4 identifications d'une espèce de pain à partir de sa masse volumique. Ensuite, comment mesurer une masse volumique ? Donc là, on avait le problème de Céline qui avait trouvé un caillou un petit peu étrange. Elle se demande si c'est une petite météorite. Et première étape, elle va mesurer sa masse volumique. On sait que les roches, alors il y a plusieurs types de roches sur Terre avec des masses volumiques variables. Moi, ce que je voulais, de toute façon, ce que j'attendais, ce n'était pas que vous m'expliquiez comment vous alliez forcément sur Internet, trouver les valeurs de masse volumique, de météorites, etc. Il y en a qui m'ont parlé. Effectivement, ça peut faire partie de la démarche de faire une recherche sur quelle est la densité des différents types de roches pour identifier potentiellement une météorite. Moi, ce qui m'intéressait, c'était comment vous vous y prendrez pour déterminer la masse volumique du caillou. Comment ? OK ? Protocole opératoire, étape par étape. Imaginez-vous en train de faire ces mesures et indiquer tout ce à quoi il faut penser. Donc, on est vraiment dans quelque chose de pratique. Et là, je vous l'ai bien mis, expérimenter. Donc, ce que j'attendais que vous me disiez, il y a d'une part quand même la méthode. Pour déterminer une masse volumique, je mesure la masse, je mesure le volume et ensuite, j'applique la formule rho égale m divisé par v. Ça, c'est la première étape. Ensuite, comment mesurer une masse ? Mesurer une masse, on va utiliser une balance. Alors, donnez-moi les détails pratiques. Votre balance, qu'est-ce que vous en faites ? Imaginez que vous ayez la balance dans les mains. Je vais la poser là, je vais l'allumer, je vais vérifier que les unités sont bien en grammes et pas en LBS. Sinon, le résultat ne vaudra rien dire. Enfin, si je crois que c'est les grammes, en tout cas. Et ensuite, je vérifie que ma table soit bien plate, mon unité. Je fais la tare, c'est-à-dire, je vérifie que j'ai bien fait le zéro. Si on allumait la balance alors qu'on la met encore dans la main et qu'on la pose sur la table, ça risque de ne pas être à zéro. Donc, on s'assure de bien avoir fait le zéro, surtout si on met une petite coupelle par-dessus pour tenir. Là, sur un caillou, normalement, il n'y a pas vraiment besoin. Mais voilà, s'assurer qu'on a bien le zéro, vous faites votre mesure, vous notez la valeur. Assez simple, mais il n'y en a pas beaucoup qui m'ont donné... Enfin, il y en a une partie qui ont oublié de me parler, au moins faire la tare, faire le zéro et encore moins vérifier les unités. Ça, c'était la première partie. Deuxième partie, mesurer le volume. Pour mesurer le volume, il y en a qui m'ont dit on va prendre... C'est comme avec les planchettes, on va prendre longueur, largeur et hauteur. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que notre caillou, il ne ressemble pas à ça. Vous trouvez un caillou dans votre jardin, il n'a pas cette tête-là. On n'a pas de notion de longueur, largeur, hauteur. Donc, il va falloir faire autrement. Et la méthode pour mesurer, par exemple, le volume d'une paire de ciseaux, ça va être quoi ? Ça va être de le plonger dans une éprouvette graduée qui contient déjà de l'eau. Il faut l'immerger complètement et en fait, le niveau de l'eau va monter d'une quantité qui correspond au volume. Vous pouviez me faire un petit dessin si vous vouliez le rappeler. Je fais ça rapidement. Vous avez une éprouvette graduée. Posez bien à plat. Ça, c'est une précision à me donner. Vous allez mettre une certaine quantité d'eau. Alors, ça forme un ménisque. OK ? Vous allez... Alors là, le logiciel m'a remis un trait tout droit alors que j'ai fait un beau ménisque. Hop, un ménisque. Voilà. Je zoome un petit peu. Vous mettez les yeux bien à hauteur parce que si vous regardez par ici, ça va fausser complètement. Donc ça, c'est pas bon. OK ? Vous mettez les yeux bien à hauteur et vous regardez à quel niveau tombe le bas du ménisque. Pas le haut du ménisque, le bas du ménisque. D'accord ? Voilà. Donc, éprouvez-être gradué, posez bien à plat, je mets les yeux à la bonne hauteur et je regarde où est le bas du ménisque. Et ça, ça me donne un premier volume, le volume initial, on va dire. Puis ensuite, qu'est-ce que vous faites ? Ben, ensuite, vous allez plonger votre caillou au fond de l'eau. Du coup, comme vous l'avez plongé dans l'eau, qu'est-ce qui va se passer ? Le niveau de l'eau, hop, hop, hop,